Salut c'est Guillaume. Alors aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi la FSU n'a pas siégé au comité technique académique qui s'est tenu mardi puisque les autres organisations syndicales elles, l'UNSA et le SPEG ont décidé de siéger mais la FSU a décidé de ne pas siéger. Alors les raisons sont très simples. Il y a eu un groupe de travail préparatoire à ce comité technique et on a eu des documents préparatoires bien évidemment et c'est là que la FSU s'est rendu compte que normalement le recteur doit rendre au ministère 86 postes. 86 postes ça veut dire en fait 86 emplois donc ça fait 86 x 18 ça fait 1554 heures donc le recteur normalement aurait dû supprimer 1554 heures postes dans cette académie pour répondre à la commande du ministère. Alors bien évidemment la FSU est opposée à ces suppressions d'heures mais le problème c'est que le recteur ne s'est pas arrêté là. En effet quand on a fait les additions et quand on a calculé on s'est rendu compte que le recteur supprimé non pas 86 postes mais 88 donc ça fait déjà 1590 heures qui étaient rendues au ministère et puis en plus de ces postes et bien le recteur a supprimé des petits morceaux d'emploi par ci par là donc créant des compléments de service avec bien sûr des heures supplémentaires en nombre pour tous les collègues qui restent dans l'établissement et donc tous ces petits compléments de service accumulés ça fait 591 heures postes qui ont été supprimées en plus donc ça veut dire que non seulement monsieur le recteur a supprimé 88 postes mais qu'en plus il a supprimé 33 emplois supplémentaires avec les heures supplémentaires imposées aux collègues qui restent dans l'établissement donc on voit bien que monsieur le recteur a été largement au delà de ce qu'on lui demandait et là où ça pose un véritable problème c'est que quand nous avons fait ensemble trois jours de grève majoritaire et bien le recteur s'était engagé avec les organisations syndicales à dire qu'il allait revoir tous les établissements qui allaient refuser les heures supplémentaires pour revenir sur ces suppressions d'heures supplémentaires et les transformer en heures postes et bien qu'est-ce qu'on s'est aperçu lors du groupe de travail avec l'administration du rectorat donc avec monsieur le recteur même s'il n'était pas présent physiquement et bien c'est que le recteur n'a transformé des heures supplémentaires en heures postes que là où les chefs d'établissement ont demandé c'est-à-dire que dans tous les établissements où ce sont les équipes qui ont dit ben nous on ne prendra pas d'heures supplémentaires au delà de celle qu'on peut nous imposer et bien ça n'a pas été traité par le rectorat donc nous on a vu ça comme un véritable affront à la FSU et on a décidé de ne pas siéger et d'ailleurs les deux organisations syndicales qui ont siégé mardi et bien se sont rendu compte qu'elle ne pouvait rien faire qu'elle ne gagnait rien du tout et donc à la fin de ce comité technique elles ont dû voter unanimement contre la proposition de suppression de postes de monsieur le recteur et donc un nouveau comité technique va être réuni et donc là dans ce nouveau comité technique et bien la FSU va siéger mais après avoir informé la profession après avoir fait des communiqués de presse après être intervenu dans la presse pour expliquer cette situation complètement absurde et donc là quand nous allons suivi nous allons exiger de monsieur le recteur qui respecte le plafond d'emploi que le ministère lui demande et donc qui reviennent bien sur les 600 heures supplémentaires qu'il a supprimé en trop et puis bien évidemment sur ces deux postes en plus qui ont été supprimés selon nos calculs donc nous espérons bien que vous transmettiez ces informations partout parce que là on est face à un véritable scandale c'est à dire que monsieur le recteur a décidé de supprimer 40% d'heures en plus que ce qui lui a été demandé par le ministère alors qu'on voit très bien que dans nos établissements et bien ça tire de partout que les effectifs augmentent et que bien évidemment on ne va pas pouvoir faire une rentrée correcte avec les moyens qui nous sont allués actuellement à bientôt